Musique J'aime particulièrement les codes de la société parce que je trouve que la société évolue à une vitesse grand V. Il y a énormément de sources de stimulation, que ce soit la musique, l'art, la culture. Et donc j'essaie de faire un peu un melting pot de tout ceci pour vraiment puiser des concepts forts que je souhaite retranscrire à la fois à travers les stickers dans ma marque de customisation, mais aussi à travers mes vêtements et les visuels sur mes vêtements. Musique Justement l'humour c'est quelque chose d'universel. En soi c'est vraiment un vecteur commun qui permet de tenter des approches ou en tout cas des accroches sur des sujets des fois délicats à traiter ou des sujets qui n'intéressent pas forcément les gens. Et je pense que le fait d'aborder ceci avec de l'humour et du second degré, ça permet d'accentuer cette activité pour que les personnes commencent à s'y intéresser. Et pour moi en fait à partir du moment où on commence à s'intéresser au sujet, on peut échanger et pour moi l'échange et c'est le début du progrès justement. Musique Je pense que c'est vraiment un attribut essentiel le fait d'être en situation de handicap parce que de par notre singularité ça nous a amené justement à nous adapter dans la société et tous les critères que nous utilisons au quotidien, tous les petits comportements que nous avons, en tout cas l'état d'esprit que nous construisons en étant en situation de handicap, je trouve que ça matche parfaitement avec l'état d'esprit et demander en tout cas les attributs et les infinités nécessaires au métier d'entrepreneur en fait et de chef d'entreprise. Il y a aussi la capacité à percevoir les choses différemment quand on parle d'accessibilité, des fois l'environnement urbain ou l'environnement à notre proximité est hostile pour rapport à notre mobilité, tout ça. Le fait d'être dans cette hostilité d'environnement, ça nous oblige en fait, ça nous incite à repenser des modèles, à savoir comment on va se débrouiller, etc. Et donc je pense que cette plasticité que nous avons au niveau de la réflexion, elle nous sert aussi à développer nos activités dans le cadre d'une activité entrepreneuriale en fait. Musique Le fait d'avoir été aidé par HHEP et surtout leur capacité à avoir été parrainé par un bénévole, un intermédiaire en l'occurrence Quentin, justement, qui a été mon parrain bénévole et qui est maintenant devenu plus qu'un parrain parce qu'on a vraiment tissé un lien d'amitié fort. Cet effet miroir a été véritablement essentiel dans ma capacité à développer mon projet et aussi à accélérer dans son développement. Et donc maintenant, je conseille à tout entrepreneur d'entreprendre son projet du point de vue collectif, pas que dans son objectif, mais aussi dans sa construction. Musique